Et yo tout le monde c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, nous incarnons la dynastie des Giunia. On s'est arrêté l'épisode d'avant sur les préparatifs de bataille contre les Lusitaniens. La cature bas, relief prairie, mais on est dans un fort, c'est l'avantage qu'on va avoir, ils n'ont pas de troupes d'artillerie lourde, donc ça c'est une bonne chose. Ils ont quelques troupes de frondeurs, il faudra s'en méfier. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 5, ils ont 5 troupes de frondeurs, c'est le danger le plus important. Ils n'ont pas troupes, on n'a pas troupes de piques, ça je suis un peu dégoûté. On n'a pas troupes de piques et j'aurais vraiment aimé. Bon, sinon ça serait trop facile, j'adore les troupes de piques et dans les batailles défensives comme ça. Alors les ennemis, ils vont toujours arriver en face, vous voyez votre fort, vous avez 3 entrées. Quand vous prenez une entrée, la première elle est juste devant vous, gauche, droite, plutôt devant vous, gauche, droite, c'est que ça va arriver sur la gauche. Allez, je sors tout le monde, le triari, le général, on va le mettre derrière pour éviter qu'il se prenne des tirs gratuits. C'est bizarre ça comme campement romain. Il n'y a pas un petit problème, ça m'a l'air pas très très organisé pour un campement romain tout ça. Voyons, alors on va mettre... Non, ouais... Bah même pas en vrai, en vrai je suis tellement obligé de faire comme ça. On les met en formation... Ah, oui, voilà, je comprends pas mieux. On les met en... Terrible ça. On les met en formation tortue. Après, ça va pas me servir de les mettre forcément comme ça. Donc allez, je les mets... Non, parce que la formation tortue, c'était bien pour les projectiles, mais... Au début, il va pas y avoir grand monde avec des projectiles. On va mettre des pièges à pique. Euh... Ah oui, bah non, surtout j'ai les barricades. On va mettre des barricades, ça va me... Protéger justement de la première salve de... De... De javelots, enfin de trucs comme ça. Je sais qu'ils ont de la cavalerie. J'en ai moins de la cavalerie ou pas ? Déjà un peu de cavalerie. Ils ont de la cavalerie, les chevaux de frise, je vais les mettre ici et ici. Je vais mettre une unité là. C'est quoi ? Ça va me fermer. On va mettre le général ici pour attirer les tirs sur sa tronche. Mais vu qu'il sera bien planqué là. Bien planqué. On va y prendre en main. De ce côté là, pareil, mais une unité classique. Euh... Là, je vais mettre des unités en formation de tortue. Là, pareil. Pour voir en fait, en attendant de voir... Qu'est-ce que ça donnera en fonction de la répartition des autres unités, etc. Enfin voilà. Les levées, c'est les levées de vitesse. Comme ça, c'est parfait. Et un peu de cavalerie derrière. Oui, si, c'est très bien. On va voir d'où vont arriver les renforts. Alors ça, je sais pas du tout. Ça, ça va être la question à 1000 balles. Ouais, ça fait cher la question. Là, on voit ça. Par là-bas. Une partie par là. Est-ce qu'il y en a une autre par là ? Non ? Ils ont l'air de... Ah, une autre derrière. Ok. Donc tout ce côté-là est tranquille. Oui, on va... Et ils ont de la cavalerie, non ? Yes. Cavalerie, mercenaires, scutarii. Scutarii. L'effrondeur comme on avait prévu. On va accélérer pour le début. On va accélérer pour le début. Ils vont charger par là, traditionnellement. Bon, ça peut changer. Là, ils vont loin. Ils vont faire demi-tour. Un général. Ok, lui, il essaie de... Il essaie de... De contourner. Je sais pas ce qu'il va essayer de contourner, mais il va essayer de contourner. Ok. Je vais placer mes... Je vais placer quelques unités de vent au cas où. Et ici, pareil. Si jamais ils veulent faire un passage... Non, ils ont abandonné l'idée. Très bien. Ils ont raison. Là, je vais pouvoir retourner sur ma formation initiale. Hop. Le plus pacté possible. Pour éviter les pertes. Là... Ouh la vache. Alors, stop, 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 stop. Parce que là, les tiraniers, ça va pleuvoir. Là, ils sont pris les chevaux de freeze. On peut voir, il y a pas mal de... De chevaux par terre. Il y a les guérillas là qui me... Qui me canardent. Et j'ai moins de portée que les guérillas. Alors, heureusement, ils étaient au reflèche à son nom. Euh... Après, là, leurs unités allant au corps à corps. Voilà. Ils vont pas tirer sur leurs unités. Ils vont essayer de tirer sur les troupes sur le côté. Donc, bah, ils vont vite se rendre compte qu'en fait, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en fait, ils vont rien se rendre compte du tout d'ailleurs. Mais ils vont... Ils vont rien faire en perte. Moi, je me rapproche à ce niveau là. Je vais attendre que toutes ces unités, euh... Même ça, là-bas, arrivent au corps à corps. Et je vais, euh... Ouais. Vous voyez ? Ils... Ils envoient des... Des pierres avec les frontes sur les... Les unités derrière. Donc, j'ai bien fait de les mettre en... En formation Tortue. Là, pareil, hein. Là, j'ai pas de perte. Heureusement. C'est grâce au mur. Ouais. Bah, même mon Général, ils en ont rien à foutre. Ils envoient vraiment à ses Príncipes. C'est pas ce qu'ils leur ont fait, les pots. Là, ouais. Les Príncipes qui... Qui vendent cher leur pot. En tous les cas, je vais être obligé de renvoyer une deuxième unité. Alors, ça tire sur laquelle ? Bon, pas. Bon, ok, bon. Euh... Prendre ceux-là. Je vais retirer leur mode Tortue offensive. Et je vais ramener les troupes ici. Voilà. Parce qu'ils prennent cher, les pauvres. En bas de course. On va leur donner un... Un bon... Un bon soutien, là. Là, ils sont en train de vider leurs munitions contre les murs. Tant en temps, il y en a un qui passe, mais... Mais... Zéro perte. Ouais, 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 ouais. Là, le... Le problème, là, c'est qu'il... Ouais. On va me passer en mode garde. Et je vais élargir un peu. Je veux... Je veux minimiser sa possibilité de... De... De lancer ses jeux. Ok. Tout ça, c'est bon. Paf, paf, paf. Eux, je vais les prendre. Pareil pour les véritesses. Et je vais leur demander de sortir. Je vais leur demander de sortir par là-même. Euh... La cavalerie. La cavalerie. Hop. On va lui demander de faire le tour. Je vais garder... Euh... Quelques unités, là, dans le coin, là-bas. Je vais retirer la tortue. Euh... Et... Je vais leur demander de passer par là, toutes mes unités. Donc, on divise en deux. Je veux les... Je veux les obliger à... Soit là, ils vont être à fond ici. Ils vont pas comprendre. Ils vont se faire massacrer par derrière. Soit ils vont devoir séparer leurs troupes. J'ai ma cavalerie. Je vais l'utiliser sur les frondeurs. Ça va leur faire mal. Romain, prêt à faire leurs devoirs. On va la replacer. Tranquilou. Voilà. Là, on va leur demander d'aller... Là-bas. Mais à pied. Attendez, quoi ? Attendez, ils sont allés au corps à corps ? Je suis pas fou, ils sont allés au corps à corps pour aller derrière. Ah bah oui, regardez. Oh là là, terrible. Ils sont en coin comme il n'y a pas... Comme des manches à abaler, eux. Bon. Allez, on charge les frondeurs. Ça fera ça d'unité en moins à se préoccuper. Là, je vais avoir de la perte. Ouais, j'ai eu ma première perte. Je commence à avoir quelques pertes. Voilà. On va avoir une bonne charge. Deux bonnes charges. C'est quoi, ces frondeurs ? Ouais, de toute façon, les frondeurs, ils vont rien faire. Là, contre la cavalerie... Qu'est-ce qu'ils vont vouloir ? C'est la cavalerie de choc, ça ? Ah ouais, c'est la cavalerie de choc ? Je crois que c'était la cavalerie de mêlée. Ce qui est coïteste et extraordinaire. Autant pour moi. Allez, on fonce. Voilà. Morale défaillant. Quand vous voulez le mec. Bon. Bon. Me dis pas que tu repasses à l'intérieur parce que je te gomme. Bah si. C'est pas vrai. Bon, elle est là. En partant de là. C'est mieux de faire tac tac tac. Que de faire tac tac. C'est pas grave. Euh, ici. Voilà, on va demander à Príncipes de s'avancer. En marche classique. Ça devrait être bon. Là, je vais demander à mes Príncipes de s'avancer. Aussi. Toujours en marche classique, je crois. Marche classique. Ah non, je les ai fait courir. Je les ai en marche classique. Alors par contre. Non, vous tirez pas comme des abrutis. Oh là, bah ils sont sortis un peu trop là. Bon, je vais perdre une unité parce qu'ils sont pris pour des super-héros. Je sais pas trop. Ok, mince. J'ai de nouveau des unités là qui se... Donc Avery qui a du mal avec des frondeurs quand même. En Atra. C'est pas grave. Allez les gars, on charge. On a une morale à tout ça. Hop. Ah bah ils vont revenir. Là, on en parle plus. On va aller les chercher. On a une bonne petite charge. Oh oui, là dans le dos. Ça fait du mal. Ça fait du bien. Ça fait du bien pour nous. Ça fait du mal pour vous. Hop, salut les gars. On vous recharge. Apparemment vous souhaitez revenir. Donc... Nous à la base... Si, si, on est allé venir. Ils sont pas... Ils sont vins les mecs. Ils sont vins. Des frondeurs à vins qui se sont fait fumer. Mais... Ils sont là. Jamais vu ça. Bon, mais le Vest, ils étaient... Ils étaient sans. Ils se sont barrés. Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc, on va venir ici. On va se mettre en feu en volonté. On va se mettre en feu en volonté. On va se mettre en feu en volonté. Ça y est. Là je vais aller chercher les fuyards avec, je vais aller finir, c'est 20 frondeurs là, même moins de 20 frondeurs, ils sont 8. Là ça tient, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas, ouais ouais, les pilums qui balancent ça picote. Ils sont combien là ? Ils sont 33, ok. Pourquoi mes tours tirent sur mon cavalier ? Mes tours tirent sur ma cavalerie ? Ah c'est super ça ! Comment ils vont en tuer de ma cavalerie ? Non parce que bon, au bout d'un moment, c'est sympa, c'est cool ! Voyons voir, ici, allez feu à volonté, je vais voir un trou, eh bien vous savez quoi, vous allez même focus le général. Tout mettre sur le général, hop là. Un des généraux, je crois qu'ils en ont plusieurs, donc ils devront en avoir 3. Merci de passer, il y en a un là, si je crois, il y en a un là, il doit en avoir un autre. Ah le premier, il n'était pas à cheval lui ? Oui, il s'est fait fumer le problème. Voyons voir. On n'a plus de munitions, donc on va attendre que mes Leves et Velites vident leur munitions, gentiment. Ah ouais, ça leur picote le derrière. Lui, il a de la chance, il est protégé dans ses unités. Il n'a pas eu tant de pertes que ça. J'ai quand même vérifié qu'il n'y ait pas trop de fuyards. Oula, reviens, reviens-nous. Donc Principes, ils n'ont pas eu une seule perte ici, alors qu'ils ont pris un nombre de tirs. Ah, ça y est, il n'y a plus personne pour te protéger derrière, tu commences à avoir mal toi. Et un général en moins, avec ce genre de faction, ça pique. Ça pique le moral très fort. Parfait. On a deux compus de munitions, on va les mettre un peu sur le côté. Ici. 92, 91. Ça pèse bien. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Hop, allez, on a des compus de munitions. ils vont contre les murs les mecs qui sont en chaud sans chambouillant allez on replace et on s'approche on leur resserre l'étau c'est parfait et là on va même leur demander de ouais de passer comme ça c'est très bien ça c'est une bonne idée que des fuyards je n'en vois pas voilà là on va entrer en contact entrer entrer au contact et là on n'étape par l'arrière d'accord quelques temps qui balance des projectiles ok on s'approche juste pour faire un surnombre local ça va pas leur faire du bien au moral ça là on avance tranquillou 2-3 unités qu'on peut est cher mais bon on va te booster un peu c'est pas facile tous les jours maintenez, maintenez, enthousiaste, ça c'est le général donc tu m'étonnes il y a un bon général qui est là ils sont pas bien je vais essayer de les acculer de ce côté là on va plus charger là je veux de la pression ici j'ai de la bonne pression ici il se prend des tirs en plus de ces unités derrière ça rebondit sur son casque il y en a une bâche en soi allez allez mercenaires non allez légionnaires allez qui pèsent qui pèsent ou euh... il y a un éteint en bouclier les paris sont ouverts les gars c'est deux contre un ah bah bah bon bah ouais ça a fini en supériorité numérique c'est ça là ça Romain hop là lui il a réussi à passer donc on va hop s'engouffrer sur un des côtés les premiers chuiards non ? ouais 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 elle va y avoir les premiers chuiards hop lancer scutari on avance là le placement c'est rentré c'est la première fois un pec a-t-il besoin de remettre un peu de pression là ? ça fait jamais de mal et hop on envoie même le général c'est pour dire on veut y aller j'ai pas trop envie d'envoyer mes velites ils sont confiants là même ils ont mort à l'embert c'est pas assez hop allez on resserre ici ça leur fait du mal là mentalement ça leur fait du mal je vais essayer quelque chose je vais essayer de foutre le feu à ce bâtiment là ça va leur faire mal il y en a un qui se barre là il y en a quelques uns qui se barre ok ouais j'ai la portée dis moi que j'ai la portée oui j'ai la portée impeccable pas mal de dégâts de feu il faut pas que mes troupes soient trop à côté j'en ai pas trop à côté c'est parfait voilà des gars je vais reculer un peu là il y a le feu donc là vous dites ouais bah ça fait de l'éclairage c'est sympa quoi ouais c'est cool ça fait de la lumière regardez hop là ah ouais 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 quand ça casse ça fait pas du bien et là bah hop on fait s'engouffrer tiens les effuies a on va juste leur dire non non passez pas par là ils vont passer sur le côté ils vont se prendre des tirs de tour à flèche ça peut leur faire réfléchir un peu ils vont rester ici et réfléchir un peu hop ça y est c'est la débandade donc là ce qu'on va dire c'est coucou c'est sûr que vous voulez passer par là les gars c'est même pas un général qui tient en dernier quoi on va continuer pour la forme là je vais les attendre avec de la cavalerie là bas je sais pas ce que fout ma cavalerie hein j'ai du mal à comprendre je vais le voir là les gars vous voyez là sur le côté là il y a du cadavre parce qu'ils disaient rien qu'on va aller par là mais là ils voient ma cavalerie et là ils sont en bas de main non on va peut-être pas aller par là en fait puis après ils se disent ah bah si bon en fait il y a que ça ah oui mais non mais à toi voilà donc c'est terrible pour eux ouais on voit est-ce que mes tour à flèche continuent de tirer non bon bah voilà c'est une bataille bien gagné 622 pertes pour 4749 euh ouais 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 ça fait mal ah j'ai perdu une unité de pring qui passe en tir à part moi bon bah je la recruterai dommage c'est pas bien grave ça vaut le coup franchement une unité de pring qui pèse or 3 oh même pas elle est toujours là bon il n'a plus beaucoup hein les captifs on n'en veut pas bienvenue ici c'est chez moi bienvenue chez vous maintenant c'est chez moi non c'est pas ça un autre triomphe bah tu m'étonnes ah puré il y a un slodia qui quitte la faction pile à ce moment là ils ont tout compris je les ai oubliés en vrai donc ils ont tout compris voilà euh je peux pas faire une résolution en taux 36% on est bien bien évidemment on occupe faut pas déconner et on enchaînera là bas eux je veux qu'ils attaquent le tour prochain y'a pas vraiment monde hein là bas on va faire l'assaut de la ville on va lancer un assaut sur leur cité y'a pas de défense hein que tu veux alors je vais le faire en je vais le faire en équilibré sinon je vais avoir trop de perturbs sur la cavalerie ou sur certaines unités ce serait dommage on va éviter on va essayer d'équilibrer un peu oui parfait coucou bon alors ça m'a énervé c'est ça ça c'est parfait ça c'est nul 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 voilà philosophie dans cette économie ouais oh du poisson plein de poissons yam 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 ah oui j'ai débloqué le port enfin je suppose parce que là tous d'un coup quelques bâtiments ah oui ça aurait eu quelques bâtiments aussi débloqués je vais japper impeccable tout ça n'est-il pas et ici le prochain tour on pourra se venger de lui t'as niveau combien toi ? max ? ouais tu m'étonnes et toi là ? pas mal d'autorité hein qu'est-ce que ? bah euh non enfin euh si t'as pris comme ça toi ? oui bah enfin mon gars enfin je sais pas je sais pas réfléchis bah alors là j'ai pas tout compris je veux être honnête j'ai vraiment pas tout compris j'ai vraiment pas tout compris hein bon bah on va euh on va faire une résolution en mode agressif apparemment c'est là où il y a le moins de perdre donc hop parfait on occupe et puis bon bah tcha tchao la sécession hein tu me diras ils ont déjà été remplacés non ? aller servia oui forcément ah on peut envoyer à l'éducation quelqu'un très bien bah vas-y va te faire éduquer ah ouais ah ouais ça ça et ça hop là bah attendez on va pas finir comme ça non plus là il a voulu jouer là coucou comment ça va ? on a vu des joueurs on s'est dit ah bah tiens on va y aller quoi ça a l'air drôle dans le coin vous vous amusez bien ? allez gg bien joué le général euh oui 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 forcément maintenant j'ai des amé... en plus il a des bonnes améliorations le salaud bonnes améliorations euh non je sais quoi je vais faire un embarcadère hors de commerce voilà on s'en fiche ça on va prendre ça pourquoi pas et on va euh on va améliorer toute notre groupe un surtout ah ouais on est une bonne flotte hein cette flotte là elle est vraiment elle est vraiment bien euh je vais aller à à Brigantamaïl ah j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit oh j'ai rien dit on est bien hacké là 5 5 tours hacké ? ici j'en mets moins 2 ouais clairement euh voyons 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 la légion 1 on l'améliore oh la vache des bouclines en mur en 3 quoi alors que j'ai pas la technologie nécessaire c'est ça qui est magnifique c'est ça qui est magnifique quand tu piques un territoire avec euh avec une faction avec cette faction enfin le territoire que t'as piqué il y a un bâtiment évolué machin et euh tu peux améliorer tes troupes alors que c'est même pas c'est même pas le bon bâtiment en plus hein regardez c'est même pas le bon bâtiment là et là si je veux le changer ah si je peux c'est une blague ? j'ai débloqué ? quand ? mince j'ai vraiment mais tu peux le faire quand même j'en suis sûr à 95% que tu peux le faire quand même mais j'ai débloqué ça quand ? ah ouais ici j'avais pas vu oh bah on va autour pour moi ok ok ça m'a coûté une blinde j'ai dû dépenser 100 000 ce tour en 2-3 tours j'ai dépensé 100 000 c'est la vache pringipes, astati, rorari, pleb, belites, leves la plus de astati ok bon on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu moi je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode je vous remercie d'avoir suivi à la prochaine c'était Tiob ciao